Tu as consulté la Volvo ? Et tes questions ont trouvé des réponses ? Certaines, oui. Les autres, je devrais y répondre moi-même. Je ne sais pas. Mon père n'aurait jamais accepté une telle folie. À mon âge, comment pourrais-je rendre honneur à mon Yarl ? Cette contrée n'est pas pour moi. C'est à toi, Vili, qu'appartient l'avenir. Les flammes de ce bûcher brûleront pour mon père. Tu dois vivre. Je t'interdis de le suivre. Je ne te laisserai pas te sacrifier. Est-ce là le témoignage de ton amitié, ou l'ordre de notre nouveau Yarl ? En tant qu'homme qui aimerait que tu reprennes tes esprits. Vili, Trigv, chacun porte l'une des bottes de Hemming, et aucun n'a envie de chausser la deuxième. Le monde a-t-il besoin d'hommes aussi pusilanimes ? Pourquoi ne pas prendre leur place, et t'emparer de ce comté ? Telle n'est pas ma place. Ta place est partout où tu poses la tête. Gravis un sommet, ou ramasses un butin. Ne te contente pas de suivre les règles. Le Nottinghamshire mérite un chef digne d'admiration. Quelqu'un en qui avoir confiance. La plupart aiment Vili, et ils les aiment en retour. Mais ils ne désirent pas diriger. Ils pourraient apprendre, le voudra-t-il. Quant à Trigv, solide, sage et loyal envers l'héritage du Jarl Hemming, presque trop. Mais il est âgé, et l'ardeur de la vie l'a quitté. Il n'inspirera personne. Tu n'as pas le droit ! Je ne le permettrai pas ! Je ne te demande pas ta permission. Seulement ton pardon. Parlez Dieu, Eivor ! Mets fin aux envies de mourir de ce fou ! C'est une décision grave, Trigv. Une décision qui aurait de lourdes conséquences. Ta mort affaiblirait le comté. Mais je... Je n'ai plus personne. Ma seule raison de vivre repose là, sur ce bûcher. Non, c'est faux ! Quand les gens demandaient conseil à mon père, vers qui le voyait-il se tourner ? Le Jarl Hemming était mon roc. Je le conseillais, certes, mais c'était lui qui prenait les décisions. Si Hemming était là, ne te dirait-il pas de mettre ta sagesse au service de tous ? Et as-tu juré de servir le Jarl jusqu'à la mort, ou de vivre pour poursuivre son œuvre ? Je vais rester. Tu es sage, Eivor. Plus que je ne l'aurais imaginé. Sous-titrage ST' 501. Eivor ! Sunniva ? Des Pictes ont été vus, arrodés dans les fourrés. Vili les a poursuivis. Bâtons aux fesses auraient dû m'en parler avant de partir. Où est-il ? Réveillons les autres ! L'obscurité est l'allié des Pictes. N'en parle à personne. Je n'ai pas envie que le bûcher de Heming accueille d'autres corps. Ce sera une bonne histoire à raconter après le TIG. D'ici là, pas un mot. Sa rage a eu raison de lui, Eivor. Toute cette colère et cette tristesse ont fini par prendre forme. Bâtons aux fesses n'a jamais su m'utiliser ses émotions. Cela devait arriver. J'aurais dû être plus vigilante. Ne te sens pas coupable, Drangre. J'avais l'habitude de le protéger. Quand nous étions enfants, et encore aujourd'hui. S'il a besoin de cette fureur pour se débarrasser du mal qui le ronge, je vais au moins m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Odin soit loué. Il a la puissante amie des loups à ses côtés. Il est des choses que l'on fait pour les siens, Slova. Sans poser de questions. J'en ferai de même pour toi. Ou pour tout membre du clan du Grand-Côte. Nous le savons, Drangre. C'est pour cela que nous t'avons prêté serment. Nous le savons, Drangre. C'est pour cela que nous t'avons prêté serment. Là, Eivor. C'est l'endroit où Vili a assisté à la mort de l'éclaireur, puis a chargé l'ennemi. Je vais rentrer à Mthorpe, m'assurer que nos corbeaux restent vigilants. Previens-nous indemne, Drangre. Je ne dois pas être vue par ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu dois souffrir. Vous osez déroger ces jours de deuil ? Arrête, Vili. Ils sont partis. C'est fini. J'ai déjà vu des coques se battre plus vaillamment. Étonnamment, moi aussi. Ce bruit... C'est le tonnerre ? Ce sont des pas. Ils vont se recueillir. Suis-moi ! Vite ! C'est le tonnerre ! C'est le tonnerre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 As-tu été heureuse d'avoir de mes nouvelles ? C'est parti ! 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 Merci.